A l'ouest du centre-ville de Lisbonne, une colline, l'Alfama, à son sommet, la dominant, le Castillo San Jorge. On y accède généralement en utilisant le tram 28. C'est un des points de départ pour le découvrir, car il offre un magnifique panorama sur l'ouest de Lisbonne, ainsi qu'au loin, enjambant l'otage, le pont du 25 avril et le sanctuaire de Cristo Rey. A proximité du château, la place Porta del Sol, qui est le lieu de dépose conseillé avec le tram 28, des promontoires offrent une vue remarquable sur la façade est de l'Alfama et sur le Taj. La majorité des visiteurs s'agglutinent autour du château et de ces deux belvédères, mais c'est n'en moins un point de départ pour une exploration de l'Alfama. L'Alfama est le plus ancien quartier de la ville. Situé entre le Castillo et le Taj, il fut l'habitat des pêcheurs, mais aussi des indigents. Il était l'âme de Lisbonne. D'importants travaux de rénovation furent engagés. Ce quartier autrefois populaire devient un lieu de tourisme. Les maisons sont restaurées, les rues propres, mais l'odeur des sardines grillées a disparu. Une vie nouvelle s'y développe. Sa découverte réside surtout dans le fait des hasards et dans les nombreuses réactions qu'il suscite. Sous-titrage ST' 501 L'Alfama, c'est encore l'aventure Lorsque, déambulant dans ces petites rues, Pentu, la curiosité y est sans cesse activée. Se n'es как-te, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le musée du Fado, au bas de l'Alfama, devenu payant, offre hélas une visite banale classique. Vous y écouterez du Fado, au travers d'écouteurs mis à votre disposition. Sous-titrage ST' 501 En sortant de celui-ci, une jolie place avec bar et restaurant vous offrira des sonos de musique digico et des gratteurs de guitare essayant de chanter des tubes actuels. Quelle tristesse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501